Est-ce que toi aussi, ça t'arrive des fois d'avoir des fourmis dans les mains et ça part, ça revient et tu ne sais pas trop pourquoi ? En général, ça vient de ce qu'on appelle une NCB. En gros, c'est l'équivalent de la sciatique, mais au niveau des cervicales. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu as ce genre de phénomène de fourmillement et des fois même de douleur. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ces fourmillements dans les mains, qu'est-ce que c'est ? En fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est de comprendre un petit peu l'anatomie. Donc, vous avez des nerfs au niveau cervical qui démarrent ici et en fait, qui vont passer le long du cou, sous le pectoral ici et qui vont passer dans le bras, l'avant-bras et qui vont aller jusqu'à la main. Quand tu veux avoir des fourmillements au niveau de ta main, en général, c'est que tu vas avoir des tensions au niveau cervical avec des compressions nerveuses au niveau cervical qui vont déclencher des douleurs à distance, des irradiations. C'est ce qu'on va appeler une NCB, névralgie cervicobrachiale. Les principales causes de ça, c'est la hernie discale et l'arthrose. Il peut y avoir d'autres choses, mais la majorité des cas, on va retrouver ces deux choses. Alors, en soi, quand vous avez une hernie discale, ce qui peut se passer, c'est que la hernie va comprimer le nerf, déclencher la douleur, des fois juste locale, mais des fois à distance, jusque dans la main et ça va créer ce qu'on appelle des paresthésies. Des paresthésies, c'est les fourmillements qu'on a dans la main. Au niveau de l'arthrose, quand vous avez de l'arthrose, c'est à peu près pareil, ça va créer une compression au niveau des nerfs, déclencher la même chose, une paresthésie jusque dans la main. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément l'arthrose qui est déclencheur directement de ça. En fait, quand vous avez de l'arthrose, en général, vous déclenchez une douleur et vous allez avoir tendance à de moins en moins boucher. Moins en moins bouger, cette raideur, elle va s'installer. En fait, c'est la raideur des tissus aux alentours, c'est-à-dire les articulations, la peau, les muscles, les ligaments. Toute cette raideur, en fait, ça va se figer et ça va comprimer un petit peu le nerf et déclencher les radiations. C'est un peu le même principe que si tu avais une porte qui était rouillée et que tu essayes de l'ouvrir et que tu ne l'as pas bougé depuis longtemps. Tu vas entendre des petits couillements et en fait, tu vas essayer de la bouger et moins tu vas avoir ces couillements. C'est un peu pareil. Plus tu bouges au niveau de ton rachis cervical, moins tu vas avoir de douleur au niveau de ta main. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la douleur et les formillements descendent dans le bras, plus le problème au niveau cervical s'aggrave. Donc, que vous ayez une hernie discale ou de l'arthrose, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une hernie discale plus importante ou plus d'arthrose. C'est juste qu'on sait que quand la douleur descend dans la main, la tension ici au niveau cervical, elle est plus importante. Donc, ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est rechercher les mouvements qui vont permettre de faire remonter la douleur. C'est ce qu'on appelle la centralisation de la douleur. J'en avais déjà parlé dans une vidéo par rapport à la sciatique, mais là, on va faire le même raisonnement, mais par rapport à la NCB. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me mettre un petit like et à me laisser vos commentaires si vous avez bien compris en fait l'origine des douleurs de NCB. Donc, ce que je disais avant, c'est qu'il va falloir centraliser la douleur. Centraliser la douleur, c'est simple. Je l'avais expliqué pour la sciatique, mais je vais le réexpliquer pour la NCB. Si tu as une douleur ou des fourmillements qui sont dans la main, ce qu'il faut, c'est trouver un mouvement qui va permettre de faire remonter la douleur jusqu'ici, voire même jusque là. Plus ça centralise au niveau de l'axe médian, au niveau de la colonne, meilleurs sont les résultats. Donc, pour ça... Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les exercices pour essayer de centraliser la douleur. Dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai les tensions musculaires qu'on pourra retrouver, les étirements qu'il va falloir faire pour diminuer votre névragile cervicobracal. Donc, pour la centralisation de la douleur, c'est très simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer déjà de t'auto-grandir et de rentrer le menton. Et tu vas faire ça une vingtaine de fois. Est-ce que sur ce mouvement-là, quand tu le fais au bout de 20 fois, tu vas avoir la sensation de douleur ou d'irradiation qui est dans la main qui a tendance à remonter jusqu'au coude ou jusqu'à l'épaule, voire même jusqu'au cervical ? Si c'est le cas, c'est que l'exercice, il est bon pour toi. À ce moment-là, il va falloir continuer à répéter ça. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai le nombre de répétitions qu'il va falloir faire par jour et en gros, la posologie du médicament de l'exercice. Si ça ne marche pas, la solution d'après, tu vas faire pareil, une rétraction cervicale. Je vais le faire comme ça. Rétraction cervicale. Et tu vas incliner la tête. Donc ça et ça. Donc tu peux commencer par le côté où tu as mal. Si j'ai mal du côté droit, ça descend à droite. Tu fais une rétraction cervicale et je penche la tête. Et je vais faire ça 20 fois. Est-ce qu'au bout de la 20e, j'ai une diminution de la douleur ? Si c'est le cas, je continue. Si ça aggrave ou ça descend encore plus, c'est que j'ai de plus en plus mal, eh bien, j'arrête et je viens tester l'autre côté. Donc je vais faire une rétraction inclinion cervicale du côté gauche. Pareil. Est-ce que ça me soulage ? Oui ou non ? Si ce n'est pas le cas, la dernière solution, ça va être de tester la rotation cervicale. Donc je vais faire une rétraction et tourner la tête d'un côté. Pareil. Je tourne la tête d'un côté. Là, je vais tester ce mouvement-là. Pareil, sur 20 répétitions. Est-ce que ma douleur remonte dans le bras ? Oui ou non ? Si ce n'est pas le cas, je vais tourner la tête de l'autre côté. Rétraction cervicale. Et je tourne la tête à gauche. Voilà. Et après, une fois que ça marche, s'il y a un mouvement qui diminue les radiations ou la douleur dans la main, ce qu'il faut, c'est le répéter. Donc il va falloir faire. La théorie dit qu'on devrait le répéter 20 fois toutes les 2 heures. Mais si tu n'as pas le temps de faire 20 fois toutes les 2 heures, parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire ça à n'importe quel moment de la journée, si tu arrives à faire 150 répétitions dans la journée, déjà, ça sera super. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'aucun de ces mouvements-là ne vous soulage. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, vous allez avoir beaucoup trop de tension musculaire au niveau des muscles cervicaux, des fois même thoraciques. Et du coup, il va falloir libérer ces muscles-là pour diminuer vos symptômes et vos douleurs dans le bras. Ça, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Quelque chose de super important, c'est souvent dans les fins d'amplitude que vous allez récupérer le plus, que vous allez diminuer vos douleurs. Donc sur vos mouvements, n'hésitez pas à aller, par exemple, si moi je suis soulagé sur une rétraction cervicale, et tourner la tête. N'hésitez pas à aller le plus loin possible, même à vous aider avec la main. Donc pour la rétraction cervicale, si je dois juste faire ça, je fais ça, et je viens pousser un peu, au bout au maximum. Parce que c'est sur les fins d'amplitude, souvent, que vous allez le mieux récupérer. Bon, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez tout compris ou s'il y a des questions. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501